Les neuf péchés, ça c'est l'avant-dernière diapo. Brûler les étapes. On ne brûle pas les étapes. Il n'y a pas d'ascenseur, il faut prendre l'escalier. Si vous brûlez les étapes, vous allez vous casser la figure. Donc commencez petit, rêvez grand. Très grand même s'il faut. Mais commencez petit, vous allez apprendre. Et on pourra vous raconter n'importe quoi. Il ne va pas vous prendre votre page Facebook, il va vous raconter des bêtises. Non. Et j'ai dit non, en Afrique, je suis désolé, mais on est champion pour avoir des titres qu'on ne mérite pas. Parce que moi, en community, une personne m'appelle, elle me dit, je suis community manager. Je lui ai dit, montre-moi ton travail. Qu'à un moment de son travail, je me rends compte qu'elle ne sait même pas comment gérer une page Facebook. Donc faites très attention. Ça lui dit, vous voulez déléguer une tâche, former vous d'abord. Au moins pour savoir ce que vous voulez. Et après vous pouvez déléguer. Confondre les portefeuilles. Merci, Relia, encore comme tu en as parlé. Il y en a qui confondent l'arrivée du business avec leur agent. L'arrivée du business, c'est l'arrivée du business. Le business, c'est une entité morale. C'est l'une des plus belles leçons que j'ai eues en lisant le livre d'Erikado Gagnam à la chair, votre de ma mère, je vous le conseille vivement. Lorsque vous lancez votre business, au début, dites-vous que l'agent là, ça va justement faire tourner la machine. Mais vous ne touchez pas à ça. Et vous avez votre agent à côté. Très important. Vendre à tout le monde. Aucun produit au monde au début n'est conçu pour être vendu à tout le monde. Moi, ça m'a fait perdre plus de 1000 euros une fois. Mais ça m'a servi de leçon, comme il disait Roli tout à l'heure. Parce que moi, je disais, bon, j'organise une soirée, il faut que tout le monde puisse venir, comme ça je ne vais pas diminuer mes marges. On a été, on s'est retrouvé à 8. Ça m'a servi de leçon. J'ai compris qu'il faut que je sache à qui je veux vendre. Donc avant même de concevoir un produit, il faut savoir qui vous voulez vendre. Parce que moi, je crois que j'ai fait tout de l'exécutif, on peut faire un business. Donc, imaginez que vous concevez un produit excellent, qui coûte 100 000 francs. Très pertinent. Et qui s'adresse aux étudiants qui n'ont rien. C'est le témoignage, non ? Donc, il faut d'abord savoir qui vous voulez vendre, avant même de concevoir le produit. Donc, il faut sélectionner vos clients avatar. L'Afrique est pauvre. Ça, c'est le plus gros péché, je dirais, que chez nous les Africains, on a. C'est que, lorsqu'on veut se lancer dans un business en Afrique, on se dit, bon, les gens en Afrique n'ont pas l'argent, on va venir aider. Toi-même, tu as faim, tu aides comment ? J'ai discuté avec un ami trader. Il me dit, bon, je veux vendre mes formations, mais pour l'Afrique, je vais faire gratuit. Je lui dis, mais comment ? Les Africains, à qui tu veux faire gratuit là ? Va au bar. Va au bar le samedi soir. Va au bar le vendredi soir. Tu vas voir. Les Africains n'ont pas de bohème d'argent. Les Chinois, un Chinois, je vous l'ai dit, moi, je suis en Afrique, j'ai mon business. L'Afrique, c'est un continent à deux faces. Il y a une Afrique pauvre et une Afrique riche. Mais moi, je suis venu pour l'Afrique qui est riche. L'Afrique qui est pauvre ne m'intéresse pas. Et lorsqu'on se lance en business, on base en business pour traiter avec les gens qui ont quoi ? L'argent. Après, quand vous avez les finances, vous pouvez vous amuser maintenant à faire du social. Mais d'abord, tu cherches ton jet. Parce que la meilleure manière des gens pauvres, c'est de devenir riche. Et les pauvres n'ont pas besoin de plus d'argent. Ils ont besoin d'une chose. L'inspiration. Si vous montrez à un pauvre, c'est dans la tête, il parle de pauvreté, c'est d'abord là. Si vous montrez à un pauvre que vous êtes parti de rien, vous êtes devenu riche. Par un principe d'identification, d'assimilation, il va se dire, ok, si lui n'a plus parti de rien et devenu ce qu'il est, il va dire que moi aussi je peux, non ? Voilà. Donc, je ne sais pas donner l'argent à un pauvre. Je cher à devenir une source d'inspiration pour celui-là. Parce que plus vous donnez, il va encore vous demander. Vous donnez, il va encore vous... Vous avez essayé de gonfler un ballon PC. Ça sonne, non ? C'est pour ça que ce que Roli disait était très pertinent. Savoir gérer ses finances. Parce qu'en fait, si vous prenez le temps, quelque chose que j'avais fait, vous prenez un petit carnet. Dans la formation, comment vous devenez plus intelligent financièrement ? On donne tous les outils avec Excel. Comment tracer vos dépenses de manière pertinente ? On le montre de A à Z. Si vous prenez... Je vous dis, prenez juste une semaine, un exercice. Une semaine, vous prenez un carnet. Tous les soirs, vous rentrez, vous notez ce que vous avez dépensé. Ça va devenir... Si vous avez un truc de malade, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus d'argent qui passe entre vos mains que ce que vous pensiez. J'ai fait l'expérience, j'ai vu. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'elle dit, l'Afrique n'est pas pauvre. Laissez ça. Et même si l'Afrique est pauvre, vous voulez vous lancer un business, ce n'est pas pour d'être avec les pauvres. Vous allez les aider. Vous allez les inspirer. Mais plus tard, pour le moment, tant d'ailleurs, c'est qu'ils ont l'argent. Si je n'ai pas l'argent, va te battre. C'est peut-être un peu cruel, mais c'est ce qui est. Vouloir que tout soit parfait. Les femmes, c'est quoi vos problèmes ? Ça, c'est un problème typique des femmes. Chaque fois que j'ai eu une femme en coaching, c'était la même chose. Une autre a fini même de faire sa vidéo. Elle a payé la formation 800 euros. Elle a fini la vidéo. Après, elle m'a dit, Valé, est-ce que tu peux t'envoyer en privé pour que tu regardes ? Pourquoi ? Poste sur YouTube, tu as les retours directement, tu sais ce que tu dois adapter. C'est là où nous les sommes, on tape, on gagne les femmes. Parce que nous, nous sommes des bourrins. Nous, on s'en fout que ce soit trop, trop parfait. Nous, on va seulement. Alors que les femmes, il faut d'abord que ce soit excellent. Qu'est-ce que mes copines vont dire ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que... Non, lancez-vous. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vous, les femmes, vous avez le sens du détail. Au début, c'est ça qui vous fait... C'est-à-dire qu'elles vous portent positif, mais à la longue, c'est bien. Parce que vous voulez vraiment que ce soit bien fait, raffiné. C'est là où ma copine me complète. Parce que moi, je suis un peu... Je dis, ah, ça va. Elle, elle me dit, non, ça ne va pas. On reprend jusqu'à ce que ce soit comme on veut. Donc, les femmes, vous avez une idée. Mettez-la en place, on s'en fout, même si ce n'est pas bon. Vous n'êtes... L'ennemi numéro un du progrès, c'est la perfection. Rien n'est pas à faire au début. Si vous montrez mes premières vidéos... Enfin, franchement, vous avez beaucoup à porter, les femmes. Donc, ne séchez pas à être parfaite au début. Lancez-vous. Ça va venir. Vous voulez tout faire seul. Vous voulez tout faire seul. Ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bon... Si je fais avec quelqu'un, il va prendre un peu. Du coup, mes copains vont diminuer. Donc, mieux, je fais tout seul. Mais vous allez être esclaves de votre travail, de votre business. Il y a des femmes... Je connais une femme qui a lancé une librairie parce qu'elle voulait que son propre patron... Elle ne voulait embaucher personne. Sauf que... Elle était là tous les jours. Elle est devenue esclave de son propre business qu'elle a lancé. Voilà pourquoi vous devez absolument développer votre management. Pour avoir une équipe qui va travailler, même quand vous n'êtes pas là. Moi, je vis si j'avais vous, non. Mais essayez de vous d'aller regarder les notifications, on a quand même gagné un peu. Ou bien... Un secte. Travailler pour son business. Au lieu de travailler sur son business. Est-ce que vous voyez la nuance ? Lorsque vous travaillez pour votre business, c'est par exemple la dame qui est librairie, qui est tout le temps dans son business. Elle fait la comptabilité. Elle fait les mêmes choses tous les jours. Quelqu'un qui travaille sur le business, il se forme tous les jours. Et il voit comment développer son business. Il se forme en management. Il se forme en leadership. Il se forme en communication pour convaincre les gens autour de lui. Il se forme en négoce. Là, il travaille sur son business. Il n'est pas dedans. Quand il est au-dessus, pour qu'il y ait des gens qui viennent travailler dans son système, pour que lui, quand il va en vacances, que l'argent entre. Ou bien ? Il faut chercher à travailler sur votre business plutôt que dans votre business. Au début, c'est sûr. Vous allez travailler dans votre business à fond. Mais le but, gardez-vous à l'esprit, c'est de travailler sur votre business. C'est très important. Le neuvième point. Ah, c'est le huitième. Oui, c'est le huitième. C'est que si vous lancez un business, il y a trois livres que vous devez absolument lire. Absolument lire. Le premier, c'est celui de Stéphane. Mais oui, non ? Parce qu'il vous explique. Pourquoi est-ce que vous devez entreprendre ? C'est vous dans la motivation, non ? Parce que la motivation, c'est qu'il vous permet de commencer. Après, c'est l'habitude, la discipline, la routine qui vous permet de continuer. Ou bien ? Le deuxième livre que vous devez absolument lire. Vraiment. Si vous ne lisez pas ça, même Dieu va vous punir. C'est le livre de Roli. Mais parce que vous êtes en business, vous faites de l'argent, non ? Il faut que vous sachiez comment gérer l'argent quand ça arrive, non ? Voilà ça, non ? Faut lire. Et le troisième livre, le meilleur pour la fin. Un pied à l'école, un pied dans le business. C'est vrai que j'ai mis école, mais je vous assure, dès lors que vous avez une activité qui vous génère de là, une activité en parallèle, ce livre va vous aider. Et moi, je vais même souvent plus loin. Parce que je suis sûr de ce que j'ai mis là-dedans. S'il y a une personne qui lit le livre, qui n'est pas transformée, il m'appelle. Il m'appelle. Donc on l'a vu. Si il dit, ton livre là c'est bidon, on vous rembourse tout. Tout. Donc vous n'avez absolument rien à perdre. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est que vous vous enrichissez. Voilà. La pire chose qui puisse vous arriver, il se passe que vous aurez lu ce livre-là. Et le neuvième péché, c'est ne pas se rappeler du huitième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501